Bonjour Didier, bonjour à tous, quel micro-trottoir ! J'ai interrogé dans le froid, dans la nuit noire, des personnes qui ont permis qu'il y ait une super ambiance. C'était un peu difficile. Merci monsieur pour votre humour d'à-propos. Merci madame qui buvait votre café dans le froid, aussi frigorifié que moi. Merci à tous, y compris aux personnes qui lui ont fait des sourires en regardant mes chiens. Bon réveillon à tous, bonne fête, bonne année, c'est enregistré si je ne vous vois pas d'ici là. Nous sommes à Paris. Bonjour monsieur dame, le réveillon, les réveillons, ça vous évoque quoi s'il vous plaît ? C'est une question de dur. Le réveillon, ça vous évoque quoi comme ça si je vous dis les réveillons s'il vous plaît ? La fête. La fête, oui. Donc vous avez un programme pour ces deux réveillons ? Oui, 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 en famille à Noël et la fête entre amis pour le réveillon. Au niveau budget, ça va chercher loin ou pas ? Non, 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 pas d'excès, non. Et au niveau fête, ça dure jusqu'au lendemain matin, le jour de l'an, j'imagine ? Oui, ben voilà. En vous remerciant beaucoup ? De rien. Bonjour monsieur dame. Le réveillon, les réveillons, ça vous évoque quoi s'il vous plaît ? C'est une question de dur, les réveillons, repas en famille, on l'a refait. Voilà, repas en famille, pour le premier réveillon ? Voilà, voir les amis, rester avec les amis, voir des personnes de longue date avec la famille, partager des bons moments. Tout à fait. Voilà, tout ça. Et le deuxième réveillon, alors ça sera plus amical ? Le deuxième, c'est plus la fête. Sinon, au niveau budget, pour vous, pour des gens plus jeunes, pour vous, ça fait quoi ? Vous, personnellement, c'est anonyme, on ne le dira pas. Moi, j'ai tellement, je n'ai pas de limite. Moi, ça ne me dérange pas de dépenser pour la famille. Voilà, bravo. Oui, c'est surtout famille, en fait, quand même, quelque part. Voilà. Alors, bon réveillon, puis je vous remercie beaucoup. Merci, vous aussi. Oui, vous aimez la période des fêtes, madame ? Oui, beaucoup. Ça vous rappelle ? Une bonne ambiance, les gens sont gentils, plus gentils à cette période-là que les autres jours de l'année. C'est vrai, décontractés un peu. Ils sont plus cool, oui. En tout cas, vous devez l'être tout le temps. Et les bons jambes de neige, vous en avez fait quand vous étiez petite ? Non, jamais, j'ai horreur de la neige. C'est une question dure, les réveillons. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas méchante. On la refait. Bonjour. Bonjour. Alors, le réveillon, ou plutôt les réveillons, si je vous dis ça comme ça, les réveillons, ça vous inspire quoi ? La fête, la famille, les amis. Alors, est-ce que c'est plus famille, obligatoirement, bon, le 25 ? Et qu'est-ce que ça va être, alors, le jour de l'an ? Le jour de l'an, j'espère que ce sera les pieds dans la neige avec des copains. Ah, c'est génial, les pieds dans la neige, vous le faites souvent, ça ? On essaye, oui, depuis quelques années. Quelle bonne idée, donc, à la neige. Quel est votre meilleur souvenir à la neige, comme ça, d'un réveillon ? D'avoir marché sur un lac gelé, voilà. D'avoir marché sur un lac gelé, merci. Bon, voilà, Didier, vous savez tout, patron. En dessous de 10 degrés, malheureusement, je ne peux pas sortir dehors. Alors, on en parlera un autre-dessus, je crois même qu'il ne faut pas trop en parler. C'est une grosse catastrophe pour moi. Bon revenu à tous. Merci d'avoir écouté le son de ces voix, ces personnes extraordinaires, comme d'habitude. A bientôt !